Musique Bonjour à tous, je vais vous présenter ma structure de stage qui est la société Bien-être et Vie. Musique Pour commencer, je vais vous parler de l'histoire de Bien-être et Vie, de sa localisation, de son public type, du personnel présent au sein de cette structure, du recrutement, de ses missions et objectifs, du fonctionnement ainsi que ses différents partenaires. Bien-être et Vie est une société créée en octobre 2009 par M. Zeller sous la franchise Coviva. Depuis juin 2014, l'entreprise a quitté la franchise, c'est alors devenu une société privée et indépendante. Elle relève du secteur médico-social. Par la suite, se forment Bien-être et formation. Deux sociétés, Bien-être et formation, forment les assistants de vie sur les gestes et postures à connaître ou encore l'entretien courant du cadre de vie. Cette société propose également des formations plus spécifiques sur le tutorat ainsi que le secourisme. Elle ne forme pas seulement les employés de Bien-être et Vie, ses services concernent tous les profils de personnes. Les bureaux des deux entités sont implantés à Val-Louis. Bien-être et Vie essaient de s'agrandir en développant une antenne à Beaune. Les interventions de Bien-être et Vie sont sectorisées. En effet, on y retrouve différentes zones comme toute l'agglomération Dijonese, Beaune, Arc-sur-Tille et Jean-Lys. La société Bien-être et Vie est organisée en deux pôles distincts, le pôle d'accompagnement handicap et le pôle d'accompagnement senior. Bien-être et Vie est constitué du service gestion avec le gérant et deux responsables, ce qui nous permet ici de voir la place qu'occupe la CESF, qui est Mme Emmerard-Émilie, responsable d'agence. Il y a également le service support avec deux chargées d'accueil, une responsable ressources humaines et son assistant, ainsi qu'une chargée relations clients et un service entretien des locaux. De plus, comme la société fonctionne par secteur, on retrouve alors des responsables de secteur qui ont chacun leurs intervenants, composé des assistantes de vie et des assistantes ménagères. La société est en recrutement continu et se compose actuellement de 160 salariés. Tous les responsables de secteur sont des professionnels venant du terrain, il s'agit là d'une commande institutionnelle. Ils se chargent eux-mêmes du recrutement des assistantes de vie qui constituent leur équipe. Lors du recrutement, ils transmettent à leurs salariés du matériel, c'est-à-dire des gants, des masques, des sabots et un téléphone portable privé. Bien-être et Vie permet d'assurer le maintien à domicile en toute sécurité. En proposant une gamme de services adaptés aux besoins du public, on y retrouve de l'aide à l'autonomie, de l'entretien du logement et de la livraison de repas à domicile. La société a pour objectif d'apporter de la souplesse, avec une durée et fréquence des interventions déterminées avec le bénéficiaire lors d'un rendez-vous de mise en place avec le responsable de secteur. Mais il y a aussi de la rigueur, des interventions contrôlées régulièrement par le responsable de secteur et de la stabilité. Les assistants de vie et assistants ménagers restent dédiés aux bénéficiaires qu'ils accompagnent. Bien-être et Vie est donc responsable du recrutement de leurs intervenants grâce aux responsables de secteur et de l'accompagnement des publics avec lesquels ils sont en lien direct. D'une part, la société reconnaît les diplômes des intervenants obtenus dans le secteur médico-social et offre également une prime à tous ceux effectuant du tutorat, ce qui permet à ces derniers de se sentir valorisés. D'autre part, elle effectue des VAD, donc des visites à domicile, qui permettent d'adapter la prise en charge et d'évaluer les besoins des publics. Ainsi, les personnes faisant appel à cette société peuvent alors exprimer leurs réels besoins. En fonction du revenu des personnes et du montant de la prise en charge des différents partenaires financeurs comme la CARSAT, les responsables de secteur vont alors pouvoir réaliser un planning. Dans ce dernier, les interventions seront alors réparties de manière adaptée aux besoins des personnes demandeuses. La société a recours à beaucoup d'échanges partenariales, ce qui permet un meilleur accompagnement des personnes et une évaluation des besoins adaptés. Parmi ces partenaires, il y a des financeurs, des prescripteurs et les associations. Donc pour terminer, je vais vous présenter les différents partenaires de la société. On retrouve donc la CARSAT, le conseil départemental qui octroie les différentes aides, par exemple l'APA, qui est le principal financeur, le CHU, les cliniques privées, les centres de convalescence et de rééducation, les services mandataires publics et privés, l'ASDAT, la mission locale, le CCAS, EMAD, qui est une structure fournissant le matériel médicalisé, les PEP21, le DAC21, qui aident à la gestion des cas complexes, et il y a aussi différentes associations, comme AFM Téléthon, AFCEP, qui est l'association française d'esclérose en plaques, AFTC, France Diabète, Binôme 21, France Alzheimer, France Parkinson, Trisomie 21, et France AVC. Donc voilà, maintenant ma présentation est terminée, je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci.